Vous êtes beaucoup, hein ? Bonjour à tous. J'aimerais commencer en remerciant l'ensemble de la communauté HEC pour le soutien et l'immense élence de solidarité que nous étudiants ukrainiens avons reçus sur le campus HEC au moment où la Russie a lancé l'invasion de notre pays il y a maintenant plus d'un an. Au nom de tous les ukrainiens sur le campus, merci. Sur une note plus personnelle, je me permets également de remercier les donateurs et les équipes de la fondation HEC pour leur soutien tout au long de ma scolarité ici et pour avoir été mon bouclier contre l'impact financier de la guerre. Je viens de Kiev en Ukraine, j'ai grandi et fait mes études. J'ai évécu la révolution de l'Euromaïdan et le début de la guerre avec la Russie en 2014. L'an dernier, cette guerre s'est encore plus rapprochée de chez moi. Mes parents et mes six petits frères et sœurs ont dû quitter le pays. Mes grands-parents ont passé un mois sous l'occupation russe. Mes amis ont pris les armes pour défendre le pays. D'autres ont perdu leur maison, ou pire, leurs proches. Mais le temps passe et tout ça ne suscite plus autant d'indignation chez vous qu'il y a un an. Je ne vais donc pas m'attarder à réexpliquer en quoi les Ukrainiens ont besoin de vous, mais plutôt en quoi vous, vous avez besoin des Ukrainiens. Vous savez, l'Europe n'est pas juste une ambition politique pour mon pays. Tout ce qui vient des pays riches est souvent perçu comme de meilleure qualité. Les voitures allemandes, les tissus italiens, les médicaments français. Il en est de même pour l'éducation. Persuadée de la qualité de l'éducation européenne, j'ai moi-même choisi d'étudier au lycée français de Kiev, où je pouvais apprendre la langue et obtenir les deux baccalauréaires français et ukrainiens à la fois. Je suis venue faire ma prépa en France en 2017. Puis j'ai intégré HEC en 2019. Mon objectif était d'apprendre les best practices de business ici, pour en faire profiter mon pays. De quoi être motivé pour passer d'école de culture générale sur des sujets dont je ne connaissais parfois même pas les mots. Vous savez, des sujets comme la volupté, la cacophonie, encore le conflit et la mouche du coche de la pensée. Me voilà diplômée de HEC six ans plus tard. J'ai effectivement appris les best practices de gestion des finances d'entreprise, les stratégies pour grossir son chiffre d'affaires, réduire ses coûts et gérer ses équipes. Des méthodes qui sont très efficaces en temps de croissance, de confiance en l'avenir et de stabilité. Or, en même temps, j'ai appris que le monde devenait de plus en plus instable. Face aux dérèglements climatiques, à l'instabilité financière, aux tensions géopolitiques qui ne font que s'accroître, la résilience devient la principale préoccupation des chefs d'entreprise. Alors, on nous dit souvent que c'est à nous, les leaders de demain, de trouver les solutions pour faire face à tous ces enjeux, de développer des nouvelles best practices. Mais nous dit-on, où les chercher ? Lointain, je pensais que toutes les réponses étaient à trouver dans les réussites des pays développés. Mais la résilience, c'est-à-dire la capacité d'encaisser et de se relever suite à un choc, ça prend par expérience. Alors, je crois que cette fois-ci, les réponses sont à chercher ailleurs. En un an, l'Ukraine a survécu à une crise énergétique avec la destruction de plus de 50% de ses infrastructures. Une crise logistique avec le blocage des ports par lesquels nous exportions 80% de notre grain. Une crise démographique avec plus de 20% de la population qui a quitté le pays. Pourtant, l'Ukraine est toujours debout. Nos professeurs donnent des cours à distance depuis leur tranchée, nos agriculteurs déminent les champs avec les moyens du bord. Nos énergéticiens réparent nos infrastructures à une vitesse éclair pendant que nos militaires bidouillent des drones capables de lancer des grenades. Si l'Ukraine tient toujours, c'est grâce à une culture décentralisée de prise d'initiatives citoyennes et d'auto-organisation. Mais pas que. Si l'Ukraine tient toujours, c'est aussi grâce à un travail d'adaptation. Récemment, j'ai pu discuter avec quelqu'un qui gère une petite usine de production des composants d'aluminium dans la région de Kiev. Cet hiver, à cause des bombardements russes, l'État ukrainien a été contraint de mettre en place des coupures de courant planifiées, des plages de 4 heures avec, puis sans électricité. Comme une usine peut difficilement fonctionner sans électricité, celle-ci freler la faillite. Pour survivre, l'usine a radicalement changé les horaires de travail de ses employés. Des navettes ont été mises en place pour aller chercher les employés autour de la ville, parfois même la nuit, pour les ramener à l'usine et qu'elle puisse continuer à produire. L'usine a survécu, les travailleurs ont gardé leurs emplois et les composants continuent d'être produits et consommés, entre autres ici, en Europe. La guerre, l'incertitude, les crises, voilà ce qui nous apprend à nous relever, à nous adapter. Voilà ce qui nous rend résilients. HEC nous a appris à oser. Il est désormais temps d'oser pour apprendre. Oser se confronter aux crises et à ceux qui les affrontent. Oser venir rencontrer nos hommes d'affaires, nos fonctionnaires et nos défenseurs pour apprendre de leurs expériences. Oser vous rendre compte de vos propres vulnérabilités. Saviez-vous, par exemple, qu'une coupure de courant veut souvent dire que l'eau ne peut plus être pompée dans votre apportement ? Et si vous repensez aux emplois que vous avez décrochés, quelle part de vos responsabilités pourriez-vous toujours assumer sans accès à Internet et aux appareils électroniques ? Enfin, combien d'entre vous saurez se nourrir si demain les supermarchés de votre ville n'étaient plus approvisionnés ? Alors voici mon message. Les solutions pour la résilience sont à chercher dans l'expérience des pays en guerre, des pays en développement, des pays qui vivent avec et malgré les crises et l'instabilité au quotidien. L'Ukraine n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple proche de chez vous, un exemple facile d'accès avec des zones à faible risque. Cet été, je rentre en Ukraine pour contribuer à la reconstruction des maisons détruites par les bombardements russes. Je vous propose de commencer votre quête de résilience en vous rendant vous aussi dans des lieux incertains pour rencontrer des gens d'une richesse certaine. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Je voudrais juste dire un dernier mot. sur quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Il y a un énorme barrage au sud de l'Ukraine qui vient d'être explosé par l'armée russe. Ça a provoqué une inondation d'à peu près 80 villages. Une certaine partie sur les territoires qui sont contrôlés par l'Ukraine, une autre partie sur les territoires qui sont occupés par les Russes. Il y a des centaines, milliers de personnes qui sont piégées sous l'eau. Et malheureusement, cet événement a été très peu couvert par les médias européens. Donc j'aimerais juste que vous soyez au courant et si vous avez la possibilité, la capacité d'aider les personnes en contribuant par exemple dans des associations comme Vostok, SOS qui évacuent des gens sur place sachant que l'évacuation est organisée sur les territoires sous le contrôle ukrainien mais pas sur les territoires qui sont occupés par les Russes. Donc les volontaires qui vont pour évacuer des gens ils se font tirer dessus ils ne se font pas laisser rentrer ni repartir et il y a déjà des dizaines de bénévoles qui sont morts juste parce qu'ils ont donné leur vie pour sauver d'autres vies. Voilà, merci. Applaudissements